Bonjour les membres du groupe consultatif multipartite MAG. Je m'appelle Fulvia Menin et je travaille dans la Commission européenne DG, CNET Unité E3 chargée de la gouvernance de l'Internet et des relations multipartites. Permettez-moi de commencer par envoyer au nom de la Commission européenne nos meilleurs voeux aux membres du MAG et à la communauté du FGI dans cette période particulièrement difficile. Nous sommes très heureux de voir que les travaux préparatoires du 15e FGI de Katowice avancent très énergiquement et que des sessions encore plus intéressantes prennent forme. Cela nous montre à quel point la communauté FGI est résiliente et nous sommes très fiers d'en faire partie. La Commission européenne dirigée par Ursula von der Leyen a adopté une stratégie numérique le 19 février 2020 faisant de la politique numérique l'une des principales priorités de sa nouvelle orientation politique. Face à la crise du Covid-19, cette stratégie a acquis une importance particulière, notamment parce que la Commission européenne a aussi adopté une série d'outils et d'actions numériques dans la lutte contre le Covid-19. Je voudrais en citer quelques-uns. Premièrement, les super-ordinateurs européens qui combattent le coronavirus. On a trois puissants centres européens de calculs intensifs financés par la Commission européenne qui sont actuellement utilisés pour la recherche et le développement de vaccins, de traitements et de diagnostics pour le coronavirus. Deuxièmement, le 8 avril, la Commission européenne a adopté une recommandation visant à soutenir les mesures de confinement via les mobiles, les données et les applications. La recommandation prévoit une approche européenne commune sur les applications mobiles utilisées pour la prise de contact dans le respect des droits fondamentaux européens, tels que la confidentialité et la protection des données. Sur la base de cette recommandation, l'Union européenne a développé une boîte à outils pour l'utilisation des applications mobiles définissant les exigences essentielles pour ces applications. Troisièmement, pour éviter une éventuelle congestion d'Internet, la Commission européenne était en contact avec plusieurs PDG de plateformes de streaming, opérateurs de télécommunications et utilisateurs pour contrôler la situation. La Commission européenne a établi des mécanismes pour surveiller la situation des capacités Internet et poursuivra ses travaux sur cette question. Quatrièmement, la Commission européenne travaille en étroite collaboration avec les autorités nationales ainsi que les institutions européennes, internationales et les services répressifs pour surveiller tout signe de menace afin de garantir que l'Internet reste un environnement sûr dans ce temps particulièrement difficile. Il existe d'autres initiatives liées au COVID-19 qui ont été prises par la Commission européenne et vous pouvez trouver plus d'informations sur le lien fourni à la fin de cette vidéo. Parallèlement à ces actions en cours, la Commission a également proposé un nouvel instrument de relance appelé Next Generation EU dans le cadre de notre budget à long terme de l'UE. Au total, ce plan mettra 1,85 billion d'euros pour aider à relancer notre économie et faire en sorte que l'Europe rebondisse. L'instrument proposé se concentre spécifiquement sur la transformation verte et numérique et un accent particulier est posé sur l'investissement dans une connectivité plus grande et meilleure, une présence industrielle et technologique plus forte, la construction d'une véritable économie des données et bien sûr l'augmentation de la cyber-résilience. La crise du COVID-19 a montré une fois de plus combien il est important de mettre en place un mécanisme de gouvernance de l'Internet qui fonctionne bien et qui tienne compte de toutes les perspectives et intérêts en jeu. A cette fin, la Commission européenne continuera de contribuer activement au suivi du groupe de haut niveau de l'ONU sur la coopération numérique et à ses résultats futurs. La Commission européenne s'engagera de manière intensive sur divers fronts pour soutenir le développement d'un Internet unique, ouvert, gratuit et non fragmenté où le modèle multipartite tient ses promesses d'une manière démocratique et efficace. Dans ce contexte, peu de choses sont plus importantes que le développement de normes Internet de façon ascendante et multipartite. Bien qu'un certain nombre d'organismes internationaux de normalisation existants fournissent l'expertise appropriée et hautement technique pour élaborer de nouvelles normes, il est nécessaire d'élargir le débat pour identifier de nouveaux besoins et faire entendre la voix de la société civile dans l'élaboration des normes et bien sûr évoluer vers leur implémentation meilleure et plus rapide. La Commission européenne est depuis longtemps en faveur de l'inclusion d'une discussion sur les paramètres ouverts au sein du FGI. Le FGI pourrait et devrait assumer cette responsabilité cruciale. Enfin, nous avons vu pendant l'urgence pandémique mondiale combien la transformation numérique et les outils numériques peuvent être précieux pour notre société. Il est donc important dans ce contexte que nous continuions une approche inclusive, coopérative et multipartite à la gouvernance de l'Internet. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501